Je ne sais plus si je suis encore amoureux ou amoureuse. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Aujourd'hui, on va aborder un thème un petit peu spécial. C'est que je me suis déjà retrouvée en coaching avec des personnes qui essayaient de sauver leur relation récemment, et même de plus en plus, et qui se demandaient encore, mais je ne sais pas si c'est de l'amour, de l'attachement. Je ne sais pas si j'ai bien fait, si je fais bien de toujours vouloir me battre, et en même temps, je cherche à me comprendre tout simplement. Il arrive aussi, et cette vidéo, elle va aussi beaucoup vous aider, si vous cherchez à comprendre le détachement de l'autre, la distance de l'autre, à comprendre les signes qui montrent que la personne se détache et tout simplement n'est plus dans la relation amoureuse, n'est plus investie de par ses sentiments tout simplement. Vous allez voir, on va en parler ensemble. Déjà, dans tous les cas, je voulais vous dire bienvenue, si vous êtes nouveau sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir tous les conseils sur la vie sentimentale que j'aborde ici. Et si vous êtes habitué à ma chaîne, dans ce cas, bienvenue aussi. Grand, évidemment, bienvenue aussi. N'hésitez pas à liker ou à commenter ma vidéo, ça fait toujours très plaisir. Donc, comment savoir si je l'aime encore ? Quels sont les signes qui montrent qu'on est encore investi dans la relation plutôt quels sont les signes qui montrent qu'on se désinvestit de la relation ? Déjà, un premier signe assez important, ça va être les nous. Ça devient je. Je veux ça. J'ai envie de ça. Je me projette comme ça. Je veux... Bizarrement, il n'y a plus ce nous. Ce nous, ce on, qu'on utilise plus familièrement en langage verbal. Le nous, on l'utilise plutôt à l'écrit, mais bref, c'est un détail. Donc, on n'a plus ce nous, comme on le trouve en début de relation. On va faire ça. On va partir en vacances. On va vivre ensemble. On va faire tous ses projets. On devrait aller comme ça. On devrait aller ce week-end, etc. Bref, vous avez compris. Le nous, ça commence à devenir je. Il y a un espèce de centrage sur la personne qui est en train de se détacher. Vous allez aussi être dans une comparaison négative. Ça va être beaucoup plus simple de, par exemple, regarder un autre couple. Et de voir tous ses petits gestes d'affection. Et automatiquement, on se dira, moi, je n'ai pas ça dans ma relation. Moi, il me fait ça, mais ça. Moi, elle ne me dit jamais ça. Il ne fait jamais ça. Et de le dire à l'autre si facilement. Donc, si vous comprenez que si l'autre aussi, c'est plutôt, vous êtes en train de regarder cette vidéo, si vous vous posez des questions sur votre partenaire, de voir que, naturellement, il vous fait des comparaisons négatives avec autrui. Ça, la comparaison négative, n'oubliez pas que la comparaison, on la fait vraiment dans le sens où on a envie de la faire. Si demain, je décide de trouver que je suis, par exemple, trop pâle, ah, je veux voir tout le monde qui est plus bronzé que moi dans la rue. Je vais porter mon attention là où j'ai bien envie de la porter, inconsciemment. Je vais chercher à me prouver ce que je pense déjà. Donc, la comparaison négative, c'est vraiment un symbole fort que vous êtes ou que l'autre est dans la recherche de se prouver que c'est vraiment mieux ailleurs, en tout cas, que tout est négatif là. La comparaison, on peut la faire positivement si on est dans une bonne dynamique, si on est dans des émotions positives. Et la comparaison, elle est extrêmement influencée par les émotions et les sentiments qu'on ressent actuellement. Donc, la comparaison négative, c'est vraiment un point important. Un autre point, sur les huit points que je vais vous citer, ça va vraiment être, on ne cherche plus, en fait, les points communs qu'on a avec l'autre. Vous allez plutôt vous concentrer sur vos intérêts personnels et en même temps, vous vous concentrer sur les différences avec l'autre. Ça va un petit peu avec la comparaison négative que je vous disais avant. Là, c'était extérieur. Mais dans la relation avec l'autre, on se met à se surconcentrer sur toutes les différences. Ah, je n'avais jamais remarqué à quel point il pensait différemment de moi. Tout ce qui, à la base, n'était pas un problème, s'en devient énorme. Et comme je vous l'ai dit, quand on commence à apporter toute son attention sur les différences, vous en trouverez toujours des différences. Il y en aura toujours. Elles ont toujours été là, les différences, peut-être plus ou moins, selon la période. Mais c'est là où vous portez votre attention que vous donnez de l'importance. Et quand, naturellement, vous êtes en train de regarder toutes les différences et de porter tout votre intérêt sur vos projets personnels et les différences avec l'autre, mais que vous n'êtes plus du tout à porter votre attention sur les points communs et ce qui vous rassemble et vous unit avec l'autre, attention, vous êtes complètement en détachement. Attention, c'est juste pour vous dire, ça prouve bien, c'est un pur détachement. Et donc, si l'autre personne est tout le temps en train de vraiment mettre son importance, son discours sur vos différences plutôt que vos ressemblances, il est en train de porter toute son attention sur ce qui vous éloigne. Donc, il y a clairement un éloignement émotionnel, ni plus ni moins. Un autre point, ça va être que si vous êtes en demande constante, oui, vous allez comprendre. Si vous êtes vraiment en demande constante, que vous n'êtes que dans l'insatisfaction vis-à-vis de l'autre, que vous sentez vos besoins complètement insatisfaits et encore une fois, vous y portez toute votre attention. Attention, tous les jours, par exemple, vous avez peut-être une personne qui est peu communicative en termes de langage d'amour, qui ne va pas vous dire des mots tant que peut-être qu'il a toujours été comme ça ou peut-être qu'il a changé, c'est une possibilité, il ou elle. Et là, vraiment, vous ne voyez plus que ça. Non, mais vraiment, aujourd'hui, il ne m'a encore rien dit. Ah, puis là, il ne m'a encore rien dit. Et puis là, il ne me dit toujours rien. Et puis, il ne dit jamais rien. Puis, il n'y a jamais de geste d'affection. Vraiment, vous vous concentrez sur cette insatisfaction. Et donc, vous êtes dans le reproche, par exemple, avec l'autre. Dans demande constante. Vous n'êtes que, en fait, concentré sur l'insatisfaction et la demande que vous auriez que cette insatisfaction soit nourrie. Là, on est en train de quitter l'attachement amoureux. L'amour, c'est aimer l'autre pour ce qu'il est, pour ce qu'il nous donne. Et donc, quand on est dans cette insatisfaction et cette demande constante, clairement, c'est qu'on n'est plus du tout concentré sur ce qui va bien. Ça y est, on est nourri d'insatisfaction. Ensuite, il va aussi y avoir, et là, c'est important, comme tous les autres points me direz-vous, il y a beaucoup plus d'émotions négatives dans la relation. Et il y a donc aussi plus d'interactions négatives. Petit rappel, les interactions dans une relation amoureuse pour qu'elles perdurent et qu'un couple soit estimé comme heureux, ce n'est pas moi qui l'invente, ce sont vraiment des études scientifiques que les psychologues, psychiatres, etc. utilisent pour les relations amoureuses. On parle de 4 interactions positives sur 5 interactions. C'est-à-dire que maximum, il doit y avoir un cinquième des échanges qui doivent être négatifs. Et quand vraiment vous comptabilisez beaucoup plus d'échanges négatifs, d'émotions négatives, d'interactions négatives dans votre relation, naturellement, cette relation est en train de s'essouffler. Et donc, évidemment, vos sentiments pour l'autre, ou vis-à-vis ça, s'essoufflent. Donc, attention, les relations amoureuses sont là pour nourrir du positif. Ponctuellement, il y aura du négatif, bien sûr, des éventements de la vie, des différences qui font que... Mais ça reste du ponctuel. Quand ça perdure sur un long terme, que les émotions et les interactions sont plus négatives que positives, oui, la relation s'essouffle. Il va aussi y avoir comme point essentiel l'ennui. Si vous avez perdu votre enthousiasme pour la relation, ou pour l'autre personne, ou si l'autre en face a perdu son enthousiasme pour vous, pour la relation, naturellement, la relation aussi va s'essouffler. C'est normal. Qu'est-ce qui fait que la relation fonctionne ? On a envie, et oui, tout démarre d'un choix, tout démarre d'une envie, d'aller bien et de vivre des émotions positives avec l'autre. Donc, on s'implique à l'écrire. Si on n'a plus l'envie, si on n'a plus l'enthousiasme, on ne va pas le faire. L'amour, ça se choisit. L'amour, c'est un verbe. Aimer, c'est un verbe. Aimer, ça se montre au quotidien. Ça se choisit au quotidien. Quand on laisse tomber parce qu'on n'a plus la motivation, qu'on ne se sent plus l'enthousiasme, que là, franchement, on est juste en train de se concentrer sur le négatif, qu'on attend que ça se passe, mais que... Là, je vous parlerai, vous me direz, mais Esther, je n'ai plus aucune motivation à essayer d'avoir des interactions positives avec cette personne. Vous comprenez que là, effectivement, si vous n'en avez pas l'envie, la motivation, et que vous avez clairement un ennui qui s'est posé, il n'y a plus cet amour. Vous n'êtes plus dans l'attachement amoureux. Vous n'avez plus envie de construire une relation. Ça, ce sont vraiment des signes forts qu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de sentiments amoureux. En tout cas, il y a des émotions négatives qui sont venues surplomber ces sentiments amoureux. Comme septième point, vous allez trouver que vous allez souvent avoir tendance à chercher, à moins partager de temps ensemble. Ça, c'est important. Quand on se sent bien avec l'autre, quand on passe des bons moments, on a envie d'en partager. Quand vous n'êtes plus dans cette recherche, que vous laissez couler, ou vice-versa, que l'autre fait couler et ne cherche plus à être avec vous, naturellement, effectivement, il n'y a plus d'amour. On reste soit par confort, soit par attachement, soit par dépendance, mais attention, c'est un gros panneau danger. On a envie d'être avec l'autre. Page 24, bien sûr, mais c'est une envie quand on est dans une relation et qu'on se sent bien, naturellement, on a envie de voir l'autre. Ça se retrouve aussi en amitié. Donc, si vous avez vraiment ce signe fort de votre part ou de l'autre, qu'on n'est plus dans la recherche de passer du temps ensemble, attention, les sentiments amoureux ne sont plus entretenus. Et le dernier point que je voulais voir avec vous, si vous arrêtez d'essayer, tout simplement, pour la vie de couple, pour la vie d'une relation, la volonté d'investir du temps et de l'énergie, c'est essentiel. Donc, sans cette volonté, si on arrête d'essayer, même si juste l'un des deux arrête d'essayer, la relation amoureuse se consume. Donc, si l'un de vous deux dans la relation arrête ne serait-ce que d'essayer et à baisser les bras, l'autre ne peut pas tenir une relation seule. Attention, c'est une réalité. Personne ne peut tenir une relation seule. Donc, si juste l'un des deux a arrêté d'essayer, que ce soit vous, que ce soit votre partenaire, attention, il y a l'un des deux qui n'est plus dans le sentiment amoureux, en tout cas, qui ne cherche plus à l'entretenir et la relation se consume. Donc, voilà pour cette vidéo qui n'est pas extrêmement positive mais qui est plus en signalement. si vous voyez quelques-uns de ces signes chez vous, chez l'autre, c'est le moment de réagir si vous voulez sauver votre relation. Là, vraiment, on ne peut pas juste attendre que ça passe. Ça ne passe pas comme ça. Ce n'est pas la vie qui va apporter des réponses ou qui va apporter des actions. Donc, ces signaux sont vraiment, pour vous dire, la alerte. On est en train de quitter la relation, on est en train de quitter le sentiment amoureux. Donc, c'est maintenant qu'il faut réagir, qu'il faut agir, qu'il faut mettre en place peut-être un investissement, en tout cas, une petite introspection pour voir qu'est-ce qui a mené à là et ensuite réagir en fonction du chemin que vous voulez prendre. C'est important. N'attendez pas de la vie ou que le temps fasse un travail qui, en fait, vient de vous ou vient de l'autre. Mais même si ça vient de l'autre, même si l'autre n'a pas envie, en tout cas, vous allez devoir réagir. N'attendez pas juste. Ne vous mettez pas dans cette position d'attendre que ça passe. Simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ces conseils peuvent vous aider en fonction du contexte que vous traversez. N'hésitez pas, si vous avez besoin, de savoir quelles sont les actions à mettre en place en fonction de votre vie, en fonction de vous-même, en fonction de votre contexte, à passer par le coaching. C'est par le coaching qu'on passe vraiment en revue votre situation individuellement et que je peux répondre à vos questions et mettre un plan d'action en place en fonction de vous. Les vidéos sont là pour vous apporter un maximum de conseils, pour vous y repérer. N'oubliez pas qu'on ne pourra pas toucher toujours une situation individuelle. J'espère vraiment que ces conseils ont quand même pu énormément vous aider. Si c'est le cas, je vous le redis, n'hésitez pas à la liker. Cette vidéo, ça fait toujours très plaisir et dans tous les cas, vous savez que de mon côté, je ne vous lâche pas et qu'on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501